Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième débat confisé. Avant de laisser la parole à mes intervenants et à mon animatrice, je vous propose de vous présenter brièvement le réseau ISEE. ISEE, c'est l'acronyme d'Ile-de-France Santé Environnement, dont je suis l'animatrice. Pour que ce soit un peu plus illustratif, je vais vous partager mon écran. Je vais le relancer. Alors, hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon ? Je peux juste avoir un... Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le réseau ISEE, donc, il a été créé dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement. Il est financé par la DRIEU et par l'Agence Régionale de Santé Francilienne. Et le pilote, c'est l'Observatoire Régional de Santé de l'Institut Paris Région. Donc, les missions du réseau, c'est de rassembler... La mission, c'est de rassembler les acteurs franciliens de la santé environnementale afin de diversifier et d'intensifier leur collaboration et ainsi promouvoir également leur activité. Donc, aujourd'hui, le réseau, il est jeune, il est né en 2019. Il rassemble quand même déjà 98 membres, des membres qui sont divers et variés, donc des bureaux d'études, des équipes de recherche, des services de l'État, également des établissements sanitaires, des réseaux de santé, des mutuelles et également des adhésions individuelles, principalement des professionnels de santé, mais il y a également quelques chercheurs. Une communauté qui est aussi composée d'associations et de réseaux d'associations, donc qui apparaissent à l'écran, et également de quelques sociétés. Et enfin, deux collectivités territoriales de tailles très diverses, comme vous le voyez, et d'agences de conseils et d'instituts de formation. Alors, tous ces acteurs franciliens travaillent sur des thématiques qui sont très diverses et qui apparaissent à votre écran, aussi bien de l'habitat, des ondes, des perturbateurs endocriniens, de l'adaptation au changement climatique ou encore des liens entre santé et biodiversité, pour ne citer que quelques-uns. Alors, la grande question, pourquoi adhérer au réseau si vous n'en faites pas partie ? Parce que vous avez l'opportunité de partager votre expérience, de faire connaître vos travaux, vos outils et également vos événements, et ce, par le biais de notre lettre d'information, par le biais de nos événements et également grâce à nos réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi avoir accès à de l'information, à des ressources qui sont partagées par des professionnels du secteur, et ce via l'outil emblématique du réseau, qui est une plateforme collaborative fermée, qui est réservée aux adhérents du réseau. Et ou encore mobiliser, par exemple, l'équipe d'animation du réseau pour organiser des événements, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'événement est organisé avec l'Agence de l'Ausseine Normandie. Et à l'écran apparaissent les autres acteurs qui nous ont fait confiance et qui ont organisé des événements aux côtés du réseau ISEE. Vous pouvez également mobiliser notre écosystème, donc l'ensemble de nos adhérents, pour faire avancer vos projets. Alors, à l'écran apparaissent quelques-uns de nos projets, une enquête. On appuie le réseau Environnement Santé et l'Observatoire Régional de Santé, pour réaliser une enquête qui permet de recenser les acteurs franciliens qui participent à la lutte contre l'exposition des populations aux perturbateurs endocriniens. On travaille également actuellement avec le GREN Île-de-France. On leur apporte un soutien puisqu'ils sont en train de créer deux modules de formation en santé environnement. Mais vous auriez aussi la possibilité de travailler pour la création d'un tableau de bord santé environnement, qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé. Et enfin, le réseau vient de créer un guide d'entretien pour aborder la qualité de l'air intérieur en consultation, avec les partenaires qui apparaissent sur l'écran. Et en 2021, nous sommes en train d'entamer une phase de diffusion de cet outil à laquelle vous pouvez également participer si vous adhérez au réseau. Vous pouvez donc participer à nos projets en cours. Vous pouvez aussi en initier d'autres à nos côtés. Et notamment, actuellement, en 2021, nous allons avoir aussi une série d'ateliers qui visent à l'élaboration du Plan Régional Santé-Environnement 4, des ateliers qui seront accessibles aux adhérents du réseau et qui auront pour objectif de réfléchir ensemble au contenu du PRS 4, de prioriser ces enjeux et d'essayer de dégager des pistes d'action qui pourraient être intégrées dans le plan. Et nous avons été missionnés par la DRIEU et l'ARS qui sont pilotes du Plan Régional Santé-Environnement 4. Donc, pour être tenus au courant de tous nos événements, de notre actualité et de nos projets, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. On a également une lettre d'information et on a également un site, une reprise sur le site du PRSE, ou évidemment adhérer gratuitement. Donc, pour ce faire, il est indispensable d'avoir des activités en Ile-de-France, donc être acteur français ou acteur national avec des activités en Ile-de-France. Il faut donc signer la charte, me la retourner par courriel, ce qui vous permettra d'accéder aux espaces d'échange sur la plateforme en ligne, d'intégrer des projets existants, de mobiliser également le réseau pour la réussite de vos projets et de vos travaux et d'organiser des événements à nos côtés et enfin, de participer aux ateliers qui auront lieu sur le PRSE 4. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, parmi les événements organisés par le réseau, il y a donc le débat confisé, qui sont des webinaires qui proposent un échange sur les enjeux de santé environnementale qui sont posés par la crise sanitaire et donc, depuis un an, ont été abordés différents sujets, comme les liens entre la COVID et la pollution de l'air, comme les problématiques qui sont posées à une métropole. On avait d'ailleurs invité Madame Lefranc, qu'on retrouve aujourd'hui, ou encore les modifications de l'environnement sonore qui ont été suscitées par le confinement. Et donc, à chaque fois, sont invités des adhérents du réseau qui viennent nous éclairer sur les thématiques en question. Vous pouvez, sachez-le, donc retrouver l'ensemble des replays de ces événements sur le site du PRSE 3, que je ne manquerai pas de vous partager. Alors aujourd'hui, le webinaire, il est co-organisé avec l'Agence de l'OCEN Normandie, qui est donc membre du réseau Isé, vous l'aurez compris. On a choisi de mettre à l'honneur un sujet d'actualité qui, à mon goût, est un peu trop peu traité dans les médias, alors qu'il représente un outil innovant d'appuyer aux politiques publiques de lutte contre les épidémies. Et donc, ce sujet, c'est la surveillance épidémiologique dans les eaux usées. Alors, pour aborder cet enjeu, on reçoit quatre invités de MAR qui sont très mobilisés à l'heure actuelle. Et donc, on est content qu'ils puissent nous accorder un peu de leur temps. Donc, ces invités sont Laurent Moulin, Christophe Dalloz et Agnès Lefranc. Ils interviendront pendant une quarantaine de minutes, à la suite desquelles ils répondront à vos questions pendant une trentaine de minutes. Alors, n'hésitez pas, au cours des interventions, à poser toutes vos questions en cliquant sur l'icône Q&A qui est à droite de l'écran. Privilégiez vraiment cet espace pour poser vos questions. Il y a également un chat, mais c'est plus pour partager des liens en relation avec ce qui est dit à ce que les intervenants exposent. Donc, ces questions, elles seront ensuite posées aux intervenants par Anne-Sophie Allonnier-Fernandez, qui est l'animatrice du débat. Et si des questions ne peuvent pas être traitées par manque de temps, on vous adressera les réponses par mail. Donc, avant de vous laisser la parole, Anne-Sophie, permettez-moi de vous présenter. Donc, vous êtes chargée de mission eau, santé et recherche, au sein de la Direction Connaissances et Planification de l'Agence de l'Ausanne Normandie. Alors, l'Agence, elle met en place des actions concernant les questions de qualité et de quantité de l'eau potable en lien aussi avec l'assainissement. Et elle travaille depuis donc de nombreuses années à la promotion et à la conduite d'action en faveur de la santé, envisagée comme la santé, envisagée comme santé globale. Et donc, c'est des actions sur lesquelles vous travaillez, Anne-Sophie. Je vous cède la parole pour une introduction du sujet du webinaire et pour une présentation de nos intervenants. Merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire. Merci beaucoup, Célia. Donc, merci à tous de votre présence parce que j'ai vu que vous étiez très, très nombreux. Et donc, je suis très heureuse d'animer cet événement. Donc, on va pendant un peu plus d'une heure et quart pouvoir échanger autour de cette problématique de surveillance du couroir naravirus dans les eaux usées. Alors, je vais commencer par vous présenter nos différents intervenants. Donc, tout d'abord, on aura une intervention de M. Laurent Moulin, docteur en microbiologie et responsable du département recherche-développement d'Eau de Paris. Donc, M. Moulin est également chercheur associé au laboratoire Eau, Environnement et Système Urbain au Lésu, à l'École des Ponts Paris-Tec et l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, il travaille au sein du laboratoire recherche et développement, donc à tout ce qui est protection de la santé, grâce à une meilleure compréhension de la contamination de l'eau, avec une politique de recherche sur trois axes, donc la détection, l'évaluation, le traitement. Et donc, le champ d'étude du laboratoire va vraiment de la partie des virus aux bactéries en passant par les parasites. Donc là, M. Moulin va nous faire un point sur la question du Covid dans les eaux usées, sur les risques, sur la présentation du réseau aux bépines d'eau, et puis l'intérêt de ce réseau pour enseigner sur l'évolution de l'épidémie du virus et de différentes perspectives. Donc ensuite, dans un deuxième temps, en fait, on aura une intervention effectuée par Mme Agnès Lefranc et Christophe Dalloz, qui travaillent tous les deux à la ville de Paris, donc Mme Lefranc, elle est issue de l'école normale supérieure et titulaire d'un doctorat d'écologie, donc elle a occupé différents postes, toujours en rapport avec la santé, donc à l'ORS Île-de-France, à Santé publique France, à l'ANSES, et puis, depuis quelques années, elle est chef du service parisien de santé environnementale de la ville de Paris. M. Dalloz, lui, est ingénieur de la ville de Paris, et pareil, il travaille depuis plusieurs années sur différents postes liés à l'exploitation dans le domaine des infrastructures publiques, et actuellement, il est à la direction de la propreté et de l'eau. Donc, leur intervention, elle, sera plus basée sur la mise en œuvre du dispositif de surveillance sur le territoire, et en fait, ça va permettre d'avoir un éclairage quant à la partie opérationnelle de ce suivi. Donc, voilà, j'espère que j'ai suffisamment bien présenté vos différentes interventions, et du coup, eh bien, je vous fais de la parole, donc, M. Moulin, en premier lieu. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, j'espère que tout est bon. Oui, c'est parfait. Parfait. Eh bien, super. Alors, merci déjà beaucoup pour cette invitation, pour cette introduction très complète, et je vais vous présenter le réseau Bépine, un petit peu comment on est arrivé là, et je vais essayer dans ma présentation de répondre aux différentes questions que j'ai déjà vu passer, qui sont posées par des gens que je suis content de croiser, et j'espère que ma présentation répondra à certaines, mais probablement pas à toutes, donc j'espère qu'on pourra discuter après. Alors, je vais partager mon écran, si tout se passe bien. Partager l'écran, partager. Est-ce que c'est bon pour vous, tout le monde ? J'ai perdu la question. Très bien. Allo ? Très bien. Ok, parfait. Alors, je vais donc vous parler du SARS-CoV de Eau Usée, ce qu'on appelle la wastewater base d'épidémiologie, donc l'épidémiologie basée sur les eaux usées, qui s'est traduit par la création de ce réseau qu'on a appelé OBépine, acronyme pas forcément facile à retenir, mais que j'ai mis ici pour observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Alors, c'est un projet, vous allez le voir, qui est assez vaste, puisqu'il y a un grand nombre d'entités qui en participent, et j'ai mis le nom ici des principales personnes impliquées dans les analyses ou le développement de ce projet. Alors, voilà. Toute petite introduction. Alors, je pense que ça sera une redite pour certains, mais non, moi, je trouvais que c'était important de le préciser. Vous avez ici une épidémie théorique, classique, avec une première vague d'épidémies, et dans chaque épidémie, finalement, on a différents types de patients. On a les gens qui seront infectés, les gens qui auront des symptômes forts, qui pourront jusqu'à être hospitalisés, et puis malheureusement, les gens qui vont décéder. Et si les statistiques sont assez facilement obtenables sur les décès, les hospitalisations et ceux qui ont été diagnostiqués par les symptômes, on a toujours une difficulté pour essayer d'avoir toute cette part de personnes peu, pas symptomatiques, ou qui le seront, mais plus tard. Et c'est notamment le cas dans cette épidémie qui est assez difficile à suivre, puisque une grande partie des gens sont asymptomatiques et contribuent activement à la dispersion du virus au sein de la population. Alors, la question qu'on s'est posée il y a à peu près un an, puisque les premières analyses, vous allez voir, ont commencé en mars, le 5 mars 2020. Donc, on doit fêter les un an des premières analyses aux usées. Comment on est arrivé là ? Ce n'est pas un hasard. L'équipe travaille sur le virus dans l'environnement, dans le cadre de différents projets, notamment le PIREN, par exemple, depuis assez longtemps. Et en 2015, on avait fait une publication qui avait peu intéressé les gens, mais qui est assez, je trouvais, fondatrice de sujets, qui était qu'on avait une bonne corrélation entre la quantité de virus impliqués dans la gastroentérite, qui sont les neurovirus, et le nombre de retours au CNR des neurovirus. Donc, on avait démontré la corrélation entre la charge virale dans les eaux usées et l'état sanitaire de la population vis-à-vis d'une épidémie de gastroentérite. Donc, c'était un des premiers éléments. Le deuxième élément, et c'est une question que maintenant, ça nous paraît évident, mais au départ du projet, c'était beaucoup plus complexe. Comment se fait-il qu'un virus respiratoire puisse se retrouver en forte concentration dans les selles ? Eh bien, assez rapidement, il y a une publication dans Nature d'une équipe allemande, Wolfell et ses collaborateurs, qui suivait que neuf patients, qui ont démontré, je vous ai mis un petit exemple de ce papier ici, que vous avez le nombre de jours ici, la concentration en génome viral, et vous avez des prélèvements nasopharyngés classiques, en rouge et en jaune, et vous avez en grisé foncé la concentration dans les selles. Et donc, l'équipe de Wolfell avait assez vite démontré qu'on avait une forte présence de génome viral, en tout cas, de SARS-CoV-2 dans les selles des personnes infectées, et que cette concentration oscillait entre 10 puissance 4 et, comme vous pouvez le voir, 10 puissance 8, même si j'ai oublié de remettre 10 puissance 8 ici. Et que, en gros, 50% des patients, enfin, lui, il en avait plus, mais depuis, il y a eu d'autres études qui ont montré qu'en gros, 50% des patients ont du génome viral dans les selles. Il faut savoir aussi que 10 à 20% des gens ont des symptômes digestifs avec des petites gastroenterites liées à ce virus. C'est une partie des symptômes décrits classiquement. Ces deux éléments nous faisaient dire que peut-être qu'un suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées pourrait permettre de suivre la dynamique de l'épidémie. Et donc, très très vite, le projet OBPIN s'est monté avec d'autres équipes en collaboration pour essayer de répondre à ces deux questions. La première question que je vais essayer de passer assez vite, mais qui était quand même assez importante dans le cadre du... Christophe Dalloz et Agnès Lefranc aura peut-être plus d'éléments à apporter là-dessus, qui était assez importante dans le cadre des travailleurs des eaux usées, que ce soit en station d'épuration ou dans les égouts, ça avait vite posé une question. Est-ce que ce génome viral que l'on trouve dans les sels des patients et a fortiori dans les eaux usées, représentait-il de vraies particules infectieuses ? Est-ce que c'était un milieu extrêmement problématique ? Et puis la deuxième question, c'est celle que je viens de soulever, c'était est-ce que de mesurer ce virus dans les eaux usées nous permettra-t-il de suivre l'épidémie ? Et surtout, pour répondre un peu aux questions que j'ai déjà vu passer, quelles sont les méthodologies qui permettent de s'assurer un bon suivi ? Alors bon, c'est un petit schéma du projet Aubépine finalement, tout bêtement, on a des gens malades qui vont excréter dans les égouts, ces eaux usées arriveront à la station d'épuration et puis seront rejetées dans l'environnement. Donc on s'est placé à différents endroits pour des raisons pratiques, puisque les stations d'épuration sont quand même équipées à faire des prélèvements. On s'est intéressé dès le début à récupérer les eaux brutes en entrée des stations d'épuration. On va calculer la charge virale par une RTQ-PCR, qui nous permet d'avoir une notion quantitative, et puis par une modélisation mathématique. On va essayer d'approcher le nombre d'infectés, même si vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Mais vous l'avez déjà un peu vu, puisque vous avez vu que l'excrétion est très dépendante des gens et que tout le monde n'excrète pas. Donc quoi qu'il arrive, ce modèle, on se doute bien qu'il n'est pas facile. Et puis, il y a d'autres questions qu'on n'avendra pas là, qui étaient la problématique des bouts, de l'épandage, et puis même des coquillages. On a Jean-Diffremer, qui était dans le projet Obépine, qui m'intéressait à cette problématique. Alors, c'était un petit arbre temporel, une petite présentation du temps. Donc dès mars-avril, on a mis les premiers prélèvements, on a montré que ça marchait plutôt bien, et que quand on était dans cette période, vous allez voir juste après, de premières vagues, on va dire, on a bien vu l'augmentation. Donc on a monté le consortium avec nos différents partenaires scientifiques. On a eu très, très vite l'appui du ministère de l'Enseignement, supérieur de la Recherche et de l'Innovation, suite à notre audition auprès du groupe CAIR, dirigé par Françoise Barré-Sinoussi. Et puis, on a suivi d'abord un certain nombre de stations avec les exploitants d'Île-de-France, qui étaient principalement le SIAP, mais aussi les Saint-Thibault-des-Lignes. Et puis, on a touché 3,5 millions d'euros. Le projet OBPIN a touché 3,5 millions d'euros pour monter en puissance et suivre, dès le mois de septembre, l'objectif était de suivre 150 stations-mères, permettant de construire une base de données qui nous permettrait de suivre la dynamique de l'épidémie sur l'ensemble du territoire. Alors, la première partie que je vais aborder, je vais passer assez vite, c'était la partie comment est-ce qu'on mesure ce virus dans les échantillons. Donc il y a toujours trois étapes, une étape de concentration, une étape d'extraction, et une étape de quantification. Et il y a en gros, au sein du réseau BEPIN, je dirais trois protocoles partagés. Un premier protocole qui était plutôt mis au point chez nous, qui était quelque chose d'assez simple, on concentre 11 ml d'eau usée fraîche dans un volume de 0,2 millilitres, et on va extraire cette concentration, on va beaucoup travailler sur les inhibiteurs, et on va mesurer la présence de génomes de SARS-CoV-2 en ciblant trois gènes de ce virus, le gène E, le gène RDRP, et le gène N1, qui nous permettront de quantifier, grâce au gène E, et de valider dans cette quantification, avec les deux autres gènes. Puis une autre méthode, qui était plutôt la méthode de l'Université d'Ancien-Lorraine, de Christophe Wanzer, qui était basée sur une concentration d'un plus gros volume. Alors, c'est à la fois, on diminue un petit peu la sensibilité, mais en même temps, on concentre plus d'inhibiteurs, donc c'était un petit peu plus problématique. Et puis les cartouches permettant cette concentration, ont très vite été en rupture de stock. On a toujours d'ailleurs une difficulté d'approvisionnement de SARS-CoV-2 sur les plastiques, et sur tout un tas de consommables. Donc très vite, il y a une méthode en direct, qui a été développée par nos collègues de Nancy, et qui est aussi appliquée. Et puis on a partagé ça avec les différents laboratoires du réseau, via des échanges techniques, et puis par la suite des essais interlaboratoires, donc il y en a eu jusqu'à maintenant trois, qui nous permet de sélectionner les équipes capables de réaliser ces analyses, et de rendre des résultats qui sont comparables d'une équipe à une autre. Donc c'est des EIL qui ont été d'abord montés un petit peu par les gens de l'équipe, et puis maintenant c'est toujours l'équipe, mais c'est l'IFREMER qui a pris en charge ces essais, et les derniers ont eu lieu, on se sont finalisés il y a une dizaine de jours. Donc au départ, il y a eu presque 20 labos qui ont participé, et on a toujours pour l'instant sur une dizaine de laboratoires capables de faire les analyses pour OBP. Maintenant qu'on a la méthode, on va pouvoir essayer de répondre à nos deux questions. Donc la première, c'était est-ce que ces virus sont infectieux dans les eaux usées ? Donc la première, c'est qu'on a essayé de regarder si le génome était stable dans le temps, on a essayé de regarder combien de temps, si on mettait du virus, on pouvait continuer à détecter du virus, du génome du virus dans le temps. Donc vous avez ici, alors moi je ne vois pas bien ce qu'il y a le petit bandeau, mais vous avez ici le temps en jours, et vous avez ici la concentration en ARN de SARS-CoV-2, et on voit que quatre jours, qui est en gros le temps moyen de récupération d'échantillons, n'a pas montré de réduction de la charge virale, donc on est dans des conditions, je dirais presque idéales pour faire du transport d'échantillons et faire de l'analyse. En parallèle, ce qu'on a montré, c'est qu'en mettant du virus viable, c'est le transport en juste d'après, on avait une dégradation assez rapide du virus, à cette fois-ci on ne peut plus travailler en PCR, parce que je vous rappelle que les méthodes moléculaires ne donnent pas d'informations sur le caractère viable des virus, mais sur la présence de leur génome. Donc en travaillant sur des méthodes de culture de ces virus, on a pu voir que quand on rajoute du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, on a au bout de 24 heures une dégradation assez importante de sa viabilité, contrairement à des antérovirus, qui eux survivent tout à fait correctement dans les eaux usées. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est que certaines eaux usées avaient un impact un petit peu plus faible, et finalement ça nous a un peu rassurés, je pense que c'est assez rassurant sur le caractère probablement peu infectieux des virus dans ces eaux usées. Il faut savoir que depuis, il y a eu aussi beaucoup d'études sur les selles, et qu'à part deux publications un petit peu particulières, globalement personne n'arrive à isoler de virus vivant dans les selles des patients. Donc on imagine que les eaux usées et les selles ne sont pas la voie fécale, et si elle ne peut pas être totalement exclue, est probablement extrêmement minoritaire, sinon inexistante. La deuxième partie qui était importante grâce à tous ces résultats, c'était de regarder comment faire l'échantillonnage. Alors, cette épidémie était assez amusante, puisque tout le monde est devenu un petit peu rapidement, très très bon en virologie, et tout le monde avait des projets. On a, travaillant avec nos collègues de la Ville et de la Lose, on a assez rapidement eu en place des prélèvements 24 heures, on a comparé ces prélèvements à des prélèvements ponctuels, donc vous avez ici les résultats, sur une journée entière de prélèvements, vous avez chaque point est un prélèvement d'une heure, et vous avez le prélèvement moyen qui est représenté en la ligne noire, et puis la moyenne des prélèvements en rose. Ce qu'on peut voir, vous avez sur cette concentration là, c'est qu'on a quasiment deux logs de fluctuation de la concentration pendant la journée, donc la zone grisée c'est la journée, et puis la zone blanche c'est la nuit. On voit qu'on a une fluctuation d'environ deux logs, on peut aller de 3,5 à 5,5 logs de génome viral sur une même journée, et donc un prélèvement ponctuel, comme ont fait certaines entités en France, rendent assez difficile l'interprétation des résultats. Voilà. Ensuite, comme on l'a vu, le transport d'échantillons à cas degrés permet de conserver du génome viral, et puis les essais interlaboratoires permettent de sélectionner ou non les équipes. Vous avez ici, à titre d'illustration, sur trois échantillons identiques, la répétabilité des laboratoires, et on voit que là aussi, on a une certaine dispersion autour de la valeur, d'où l'importance de bien travailler avec les laboratoires analytiques et avoir des résultats reproductifs. Ensuite, on avait, avant d'arriver à la situation parisienne qui se représentait juste après, on avait la situation française, donc on a sélectionné 150 stations d'épuration, et ce n'est pas une méthode facile, donc dans le groupe de travail, il y a une équipe de mathématiciens dirigée par Yvon Madet, qui a déterminé, avec Jean-Marie Mouchel, que vous connaissez aussi sûrement, qui a déterminé un certain nombre de paramètres nécessaires à comparer les stations d'épuration et à choisir lesquelles on devait prendre. Donc c'est des critères statistiques spécifiques, nombre de touristes, présence d'universités, d'écoles, de lycées, taille du réseau, taille de la station, et tout un tas de paramètres qui ont permis de sélectionner 150 stations principales que l'on allait pouvoir suivre. Et vous avez ici, juste après la carte des stations qui sont actuellement suivies, et on voit qu'on a presque réussi à initier, sur l'ensemble du territoire, le suivi de ces stations. Et puis, bien sûr, il y a des suivis plus locaux, donc je vais vous présenter un petit peu les résultats un peu historiques, qui sont un peu les premiers, avec ceux de Nancy, et différentes régions, les premiers à avoir été mis en place sur la région Île-de-France. Alors, c'était un peu pour montrer le caractère un petit peu de bon indicateur de la concentration en génome virale dans les eaux usées. Donc ça, c'est les résultats qu'on avait. Au départ, pendant cette première vague, en grisée, vous avez la période de confinement, donc vous voyez bien ce confinement de la première vague, et puis vous avez le couvre-feu en orangé. Pendant ce premier confinement, il y avait peu de données sanitaires, enfin en tout cas, on avait les données d'hospitalisation, mais on n'avait pas de données sur l'incidence, puisque le nombre de tests, comme vous le savez, était assez réduit. Donc à partir de juin, on a les données sur le nombre de tests et l'incidence en Île-de-France. Et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, entre l'augmentation de la concentration en génome virale dans les eaux usées, vous avez la dynamique moyenne en rouge ici, puis chaque point individuel en rond. On voit que cette remontée de l'incidence avait été un petit peu prévue par la concentration en génome virale, que pendant toute cette période d'été, on a observé cette augmentation de la concentration, jusqu'à arriver à cette nouvelle période de confinement à la fin des vacances polaires d'octobre. Une période de confinement qui s'est assez vite traduite par une descente de la concentration à la fois dans les eaux usées et puis assez rapidement dans l'incidence. Et puis, à la sortie de la période de confinement, on s'est stabilisé à des valeurs assez hautes. On a eu cet effet Noël qui était un peu particulier puisqu'il a un peu troublé les calculs d'incidence puisqu'il y avait beaucoup de tests qui étaient faits. Donc, artificiellement, on augmentait à la fois l'incidence et ça avait des effets un petit peu particuliers. Donc, on voit bien cet effet rebond un petit peu de Noël et puis cette montée de nouveau, cette montée lente jusqu'à ces derniers prélèvements qui sont plutôt très élevés et qui suivent bien cette augmentation de l'incidence en Ile-de-France. Alors ça, c'était une courbe. C'était un petit peu la première courbe qu'on faisait qui était une courbe basée sur la valeur moyenne. L'équipe de mathématiciens a beaucoup travaillé en incorporant, comme je le mets juste après, en incorporant la taille de la station, le flux, c'est-à-dire la quantité d'eau usée qui arrive et puis en faisant un lissage mathématique assez poussé. Donc, je vous ai mis pour la petite histoire que c'est un filtre de Kalman. Ça permet de bien, de mieux voir la dynamique et de mieux suivre le caractère, la dynamique de l'expression virale dans les eaux usées. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette nouvelle courbe qui, par rapport à l'ancienne courbe que j'ai mis en orangé, subit la même dynamique, mais est un petit peu plus précis. Et ça permet de produire ces rapports au Bépine que vous avez disponibles sur le site réseau Bépine pour vous bien les présenter. Vous avez sur chaque station les valeurs de chacune des stations par ces petits points orangés. Vous avez la dynamique régionale sur la courbe rouge pointillée. et chaque valeur de station est exprimée avec une valeur de qualité. Si le rond est plein, c'est qu'on a les indications sur le volume. S'il est vide, c'est qu'on attend encore des données de l'exploitant pour améliorer un petit peu la modélisation mathématique de l'expression. Vous avez en dessous les données sanitaires au niveau de l'Île-de-France et au niveau du territoire plus local de Paris. Et donc, ça nous permet, avec deux prélèvements par semaine, de faire un suivi, un rapport hebdomadaire sur chacune des stations dites mères, donc les stations principales, et de faire un bilan qu'on transmet aux ARS et aux différents ministères qui ont financé le projet sur est-ce qu'on est dans une situation stable de croissance ou de décroissance avec deux pas de temps, le pas de temps à 7 jours et le pas de temps à 30 jours. Et il y a une autre information importante, c'est qu'on est sur un niveau fort ou faible et on voit qu'actuellement on est sur un niveau fort avec une forte, enfin une stabilité ou une petite croissance sur l'Île-de-France. Alors, on n'est plus en expression en unité génomique en passant la courbe. Comme vous l'avez montré tout à l'heure, on est sur un indicateur qui permet de comparer les différentes régions entre elles. Et par exemple ici, vous avez la situation marseillaise où on voit qu'on a un type de courbe, une allure, une dynamique un petit peu différente que dans la région Île-de-France. Voilà. Et donc ça, c'est la carte de la météo avec la taille de la station, la couleur qui montre à quel niveau on est et la petite flèche qui vous dit est-ce qu'on en est depuis 7 jours sur une augmentation, une diminution ou une réduction. Voilà, donc un petit peu pour cette présentation. J'espère que je suis resté dans les temps, mais on répondra sinon aux questions. Derrière, donc on a en ce temps assez court développé 11 plateformes d'analyse réparties sur différents laboratoires suite à ces trois EIL. Et au 10 mars, j'ai regardé dans la base de données, on a 3600 analyses qui ont déjà été faites sur 160 stations, donc il y a 130 stations-mères plus une trentaine de points de recherche qui ont été ajoutés. Et on essaye de travailler les outils statistiques pour affiner les niveaux de vigilance qui seront probablement beaucoup plus utiles en période de décrus et en période de répartition moins homogène du virus que ça ne l'est actuellement où on a quand même une situation je dirais assez bien connue avec ces trois régions à très forte incidence. Et c'est surtout un projet assez complexe puisqu'on associe un grand nombre d'acteurs, que ce soit les nationaux, le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, et puis les agences régionales de santé, Santé publique France, et puis plus locales avec les maires, les régions, différentes agences de l'eau qui ont participé au projet, et puis bien sûr les opérateurs de stations d'épuration qui participent activement en nous fournissant les échantillons d'eau usée. Voilà, donc pour rappel, l'Aubépine, c'est Hauts-de-Paris, c'est Sorbonne Université, le CNRS et l'Inserm, l'Université de Lorraine, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées qui a beaucoup travaillé avec nous sur le caractère viable des virus dans les eaux usées, et puis l'équipe d'IFREMER à Nantes. Voilà. Donc c'est Laurent Moulin, Sébastien Wurzer, Jean-Marie Mouchel, Yvon Madet et Vincent Maréchal, Christophe Ganser, Mickaël Bonny et Swazik Lecuyadet, qui sont les membres du comité scientifique d'Aubépine que vous pouvez nous joindre sur ce mail-là. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long et surtout que j'ai été clair, mais n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà. On m'a entendu ? J'ai tout perdu. Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qu'on peut vous poser directement parce que ça s'adresse vraiment bien à vous. Alors, il y avait déjà une première question, savoir quel est le laboratoire de Nancy qui a été associé ? Alors, à Nancy, c'est l'équipe de Christophe Ganser, ce n'est pas le LHN, donc c'est l'équipe de Christophe Ganser et Isabelle Bertrand, donc c'est une équipe de recherche. C'est le LCPME, c'est l'équipe de recherche de l'Université de Nancy-Lorraine qui travaille sur la chimie et la microbiologie de l'eau. Sur la région parisienne, c'est une plateforme commune Hauts-de-Paris-Sorbonne-Université qui est hébergée par Hauts-de-Paris sur le site d'Ivry et qui réalise peut-être presque 50% des analyses du réseau. Et puis après, il y a d'autres équipes réparties à droite et à gauche. Et puis, on essaie de faire entrer des LDA dans le réseau. Voilà. Après, il y avait une question assez générale, je pense, qui est pourquoi cet outil ne bénéficie pas d'une gestion nationale et pourquoi n'a-t-il pas été intégré dans les indicateurs nationaux ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a quand même un début de pilotage national puisqu'Aubépine est un peu en charge de monter ce projet. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les initiatives, soit publiques des marins-pompiers, soit privées de Suez et Veolia. Ce sont des initiatives qui sont en dehors d'Aubépine. On leur a demandé de ne pas mélanger les deux sujets. Il y a un sujet de recherche où on essaie de prouver et de publier ce que l'on dit et ce qu'on fait. Il y a des initiatives plus commerciales. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je crois qu'il faut faire attention à l'usage qui est fait de ces méthodes de suivi. Quand on est sur des gros volumes d'eau, on a une vision bien moyenne. Une vision moyenne, on est un peu indépendant de l'effet qu'il n'y ait qu'une personne sur deux qui excrète du virus et puis des fluctuations inhérentes au réseau. Plus on est sur une petite taille, plus il faut faire attention puisqu'on va être dépendant de plein de choses. Par exemple, les gens qui veulent suivre les écoles, je trouve que c'est une idée qui pourrait être intéressante, mais il faut faire attention. Il est quand même très rare que les enfants aillent aux toilettes à l'école. Je pensais que c'était juste une idée reçue, mais c'est vrai, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Donc voilà, il faut réfléchir où c'est qu'on met son énergie. On ne pourra pas suivre toutes les écoles, toutes les 36 000 stations d'épuration de France et autres. Donc il faut faire attention. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Et si, c'est intégré puisqu'on rend nos données à Santé publique France et aux ARS qui ont une base de données à eux sur ces données-là. Alors, c'est vrai qu'elles communiquent moins dessus, probablement parce que c'est un indicateur un peu nouveau et que la communication dessus, elle n'est pas facile puisque ce n'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude. Mais enfin, c'est probablement pris en compte comme l'un des nombreux indicateurs qui leur arrivent. En tout cas, ils ont les informations, donc il faudrait mieux voir avec eux. Mais voilà, l'information est montée et elle est partagée, elle est ouverte à tout le monde. Oui, d'ailleurs, j'ai mis dans le chat le lien pour accéder directement à la plateforme d'Aubépine de façon à avoir accès aux données corrigées que vous avez mises en quelques temps. Sinon, sur la méthode, il y avait différentes questions aussi. Comment passer de concentration au virus dans les eaux usées ? Il y a une indication sur le nombre de personnes positives et quel est le type de lissage statistique qui est utilisé ? Alors, pour remonter d'une concentration à un nombre de personnes, c'est très compliqué. On a monté une cohorte avec les gens de l'armée pour essayer de suivre un petit peu l'excrétion moyenne. Et finalement, il y a assez peu d'études qui regardaient la concentration dans l'excrétion et elles sont surtout très disparates. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une relation un petit peu statistique et mathématique entre le nombre de l'incidence, mais qui n'est qu'une représentation imparfaite du nombre de gens vraiment malades, et la concentration dans les eaux usées. Donc là, on a quelques modèles d'excrétion, mais c'est un peu artificiel de remonter au nombre de gens vraiment malades. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet indicateur sans unité, qui sont gradués de 0 à 150 en unité au Bépine, on les appelle comme on veut. Alors, c'est un lissage que je maîtrise très mal, parce que je ne suis pas mathématicien, mais que l'équipe d'Yvon Madet maîtrise bien. C'est un filtre de Kalman, backward-forward, qui permet de lisser les valeurs aberrantes et d'avoir quelque chose d'assez significatif, qui prend en compte bien sûr l'incertitude de la mesure, la répétabilité, les incertes à laboratoire et tout un tas de paramètres mathématiques dont je vous parlerai sûrement très mal. Ok, merci. Sinon, il y avait également des questions sur, si vous aviez vu l'impact des rejets médicamenteux ou des industriels sur la régression et le développement du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Du coup, est-ce que les médicaments agissent ? Alors, on ne sait pas trop, c'est une bonne question. Ce qu'on a surtout intéressé à la pluie, parce que c'était un des principales remarques qu'on avait, quand il pleut, ça avait forcément un effet dilution. Alors, on s'est rendu compte que finalement, les volumes de pluie traités en Ile-de-France, en tout cas, l'année où on a suivi était quand même assez raisonnable et il n'y avait pas une influence très importante sur ce qui arrivait sur un prélèvement moyen. Sur du ponctuel, ça se jouerait beaucoup, mais sur un moyen, c'est rare qu'il pleuve une journée entière avec des volumes gigantesques. Et donc, la correction est finalement pas très importante, quand on prend en charge le volume plutôt que le flux plutôt que la concentration. Sur les médicaments, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Probablement que dans les stations qu'on suit, il y a des industriels qui rejettent, mais on n'a pas observé d'endroits où l'incidence-concentration était totalement fausse. Des fois, il y a des choses bizarres, mais ce n'est jamais tout le temps sur une même station. L'industriel, il rejetterait tout le temps, donc on aurait quelque chose d'assez logique dans le temps. Alors, il y avait aussi une question sur le temps de réponse entre le moment du prélèvement et le résultat de l'analyse. Sachant qu'effectivement, il y avait aussi des questions sur le temps entre l'émission de virus dans les stèles avant symptômes et après les premiers symptômes. Et du coup, comment on fait pour mettre tout ça en relation ? Alors, sur le délai d'avance qu'on a, on ne fait qu'une analyse en PCR. Comme ça, je réponds plus à une question que j'ai vu passer. Donc, il n'y a pas de méthode en culture cellulaire parce que personne n'a réussi à isoler du virus viable dans les OUSD et qu'en plus, comme c'est un virus qui se manipule en laboratoire P3, il faudrait travailler les échantillons dans des laboratoires P3 et c'est un petit peu long et compliqué. Donc, la méthode PCR nous permet d'avoir une réponse entre le prélèvement et l'analyse entre 3 et 5 jours, le temps de transporter l'échantillon et de faire l'analyse qui est en elle-même assez rapide. Ce qu'on a pu voir, nous, c'est que le temps d'avance est probablement très dépendant d'un certain nombre de causes, notamment dans quelle phase épidémique on est. Quand on est sur un niveau très très faible et quasiment difficilement détectable de la circulation virale, on a beaucoup d'avance puisque quand on voit du virus circuler, il n'y a pas encore eu d'alerte sur le système sanitaire. Il n'y a pas eu d'augmentation et d'explosion parce qu'à cette époque-là, c'est probablement des gens en bonne santé qui sont malades, c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui sortent dehors, donc on n'avait pas d'effet sur le système sanitaire. Mais nous, on avait déjà une circulation du virus dans les OUSD. Dans la période de laquelle on est où le virus circule partout, à forte concentration partout, on a peu ou pas d'avance parce que quand il y a un cluster qui s'allume, il correspond à un cluster qui s'est atteint quelque part. Donc, on a du mal à avoir quelques jours. On dit que les cassures de pente ont peut-être quelques jours d'avance, mais il faut savoir que les indicateurs eux-mêmes étant lissés sur 7 jours, ça doit probablement lier au fait que, pareil, même d'un point de vue sur les données sanitaires, il y a une diminution de l'incidence. On la voit qu'au bout d'un certain temps, il faut qu'elle soit franche puisqu'on a toujours ce phénomène de week-end qui oblige à lisser les données sanitaires sur un certain nombre de jours. Donc, l'avance, je pense qu'actuellement, on en a peu ou pas. Et par contre, quand il y a très peu de virus, on en a beaucoup plus. Et nous, on a vu trois semaines. Ok, merci. Alors, il y a une autre question aussi sur le taux d'incertitude de la méthode d'analyse pour un indicateur de présence qui est donné dans une échelle entre 0 et 150. Quel est l'intervalle de confiance que vous avez sur les données ? C'est une excellente question. Je sais la donnée en unité génomique par litre. En gros, on est globalement sur du 2CT, donc c'est du 0,5 log. On a un phénomène d'élasticité de l'indicateur qui permet qu'une valeur très élevée ou très forte ne va pas totalement faire exploser la courbe parce qu'on prend les données d'avant pour faire fluctuer la courbe. Donc, on sait qu'une PCR, en gros, c'est 0,5 log. Entre deux laboratoires, c'est un petit peu plus élevé, bien sûr. Cette étude interlaboratoire est plus grande qu'une étude intralaboratoire, ce qui est logique. L'indicateur 0,150 est assez précis puisqu'il prend en compte tout ça pour essayer de réduire la phrase. Mais c'est pareil. Je pense que quand on dit quelqu'un qui est à 148 et que la station d'à côté est à 145, c'est la même valeur. Il n'y a pas de trois unités au Bépine, on va dire, n'ont pas une grande précision. C'est plus la dynamique, le niveau, on est à des niveaux forts. Et est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend qui sont importants plutôt que le niveau 140, 132 qui en eux-mêmes sont informatifs mais pas comparables. Ils sont comparables mais pas si comparables que 3 chiffres par la virgule. Il y avait une question assez générale aussi sur la constitution du réseau et le choix des stations. Apparemment, certaines régions ne comportent pas de stations suivies. Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un état de fait ? Dans l'analyse statistique qui a été faite pour choisir les 150 stations, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été pris en compte. Normalement, on avait 150 stations très statistiquement représentatives de la population française. On avait identifié des endroits où il y avait des trous, donc il y a des corrections manuelles qui ont été faites. Normalement, toutes les régions ont un certain nombre de stations. Il y en a une qu'on en a moins d'autres. Et en plus, celles qui ont plein de toutes petites stations, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, on avait un critère parce qu'il nous fallait que ça soit plus de 30 000 équivalents. On avait décidé de tabler sur du supérieur à 30 000 équivalents habitants. Et donc, il y a des endroits où ils ont beaucoup de stations de petite taille. Malheureusement, ils ont été un peu sous-tervis. En plus, il y a quelques publications scientifiques, notamment américaines, qui montraient que dans les plus petites stations, on avait plus de mal à avoir une bonne dynamique. Le plus t'es grand, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus l'effet moyen est propre. Donc, on avait deux choix d'essayer de ne pas les prendre. Et on essaie de le corriger actuellement. On travaille avec différents équivalents de stations un peu plus petites pour essayer d'en prendre un peu plus de ce niveau-là. Normalement, il devait arriver dans un second temps. Mais après, on n'avait pas une somme gigantesque pour toutes les stations du monde. Donc, on essaie de faire au mieux pour en appliquer. Alors, normalement, il n'y a pas de région sans station. Mais si on avait par hasard raté, il ne faut pas hésiter à nous le dire ou nous appeler pour nous... Donc, des questions aussi sur justement les données. Pour être bien sûr que les données sont en open data. Et puis, quelle est la fréquence de mise à jour des rapports que vous avez sur le site réseau BIN ? Et est-ce que ça dépend en fait des gestionnaires ? Est-ce qu'il y a une ligation communiquée sur certaines fréquences ? Alors, c'était une très, très longue question qui a pris beaucoup de temps. Alors, moi, moi, mais plus à mes collègues sur bonus, la gestion en open data. C'était une demande très rapide du gouvernement de mettre toutes les données en open data. Sauf qu'en parallèle, les exploitants des stations d'épuration, ils n'avaient pas tous forcément envie que leurs données soient en open data. Donc, on a vu avec eux pour les ouvrir. Donc, on a convenu qu'ils avaient les données dès qu'elles sont disponibles. Le rapport est transmis aux opérateurs, aux ministères, aux ARS dès qu'elles sont disponibles. Et qu'on a un délai de 72 heures avant de les mettre à disposition du grand public sur le réseau BIN. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, c'est un tout petit peu plus complexe. On nous a signé plusieurs fois que le site réseau BIN n'était pas toujours tout à fait à jour. On ne sait pas trop pourquoi c'est un problème plus technique qu'une réelle volonté. Donc, si des fois, c'est très en retard, on essaie de les mettre à jour le plus vite possible. Alors, comme je vous le disais, on doit être 8 ou 10 dans le BIN. Donc, parfois, il y a un petit peu de délai et les journées sont très longues. Donc, il peut y avoir un peu des ratés. Mais ce n'est vraiment pas une volonté. Ce n'est pas fait exprès. Normalement, 72 heures après la réaction du rapport, c'est disposition du grand public. Pendant ces trois jours avant, c'est réservé à l'exploitant, à la collectivité qui gère, qui nous a indiqué à qui l'envoyer et aux autorités sanitaires. Oui. Alors, sachant que, pareil, pour la rédaction du rapport, si j'ai bien compris, il y a quand même tout un travail qui est réalisé par l'équipe mathématique de façon à lisser un certain nombre de données et de contextualiser les métadonnées qui peuvent aller avec juste la simple mesure que vous pouvez réaliser, en fait. C'est ça. Oui, oui, c'est... Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, donc, du coup, ça correspond aussi à d'autres questions qui apparaissent sur le chat, sur la mesure, sur les problématiques de pluviométrie, sur des mesures complémentaires pour normaliser l'esure PCR en tenant compte des dilutions, des variations, effectivement, entre week-end et pas week-end, les différentes heures, etc. Et donc, il y avait une question de savoir si une corrélation avec les colifages, je le disais, chez Richard, coli, ne permettrait pas d'avoir quelque chose d'un peu plus fin sans lissage ? Alors, c'est pareil, c'est une bonne remarque. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a plusieurs publications qui ont montré. Alors, coli, ça marche assez mal, parce que le devenir d'indicateurs FECO, vis-à-vis du devenir des virus, c'est quand même très, très différent. Ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même caractéristique physico-chimique. Par contre, les gens ont utilisé les crasses phages, qui sont probablement le meilleur phage indicateur de contamination humaine et qui, en plus, a une dynamique de phages, donc qui est quand même plus proche qu'une dynamique de virus. Et donc, on pourrait faire un lissage en utilisant les crasses phages, sauf que ça nécessitait de faire des analyses supplémentaires. Et donc, il a été décidé de rester plus simple et de se baser sur les paramètres physico-chimiques des stations et notamment les volumes. Mais on va rentrer dans l'exploitation des résultats, les paramètres physico-chimiques des BO, des CO, pluviaux, etc., qui permettront de passer au niveau 3 sur 5 de certitude des résultats. Mais oui, si on avait vraiment le temps et le nombre de bras suffisant, une correction par les crasses phages serait sûrement très pertinente. Ok, merci. Alors, deux dernières questions assez générales avant de laisser passer la parole à l'équipe de la Ville de Paris. C'est une question aussi, justement, qui va intéresser Ville de Paris. C'était sur les intervenants en égout et ce qu'ils doivent s'inquiéter pour contracter le virus. Et moi, j'avais une question assez générale à laquelle on n'a pas répondu. sur l'eau potable et sur la consommation de l'eau potable vis-à-vis de Covid de façon à rassurer. Alors, je n'ai pas eu de chance, ça a coupé. Justement, sur l'eau potable, il n'y a vraiment aucune problématique. Mais non, c'est peut-être ma connexion. Sur l'eau potable, si j'ai bien compris, moi, la question, il n'y avait pas de sujet particulièrement. Déjà, les stations d'épuration ont éliminé les virus habituels. C'est 1,5 à 2 logs. Donc, on va avoir du virus dans l'eau environnementale. Du génome viral dans les zones environnementales. Ça, c'est à peu près logique qu'on en trouve. Mais c'est un virus qui est extrêmement sensible au traitement de désinfection. UV, chlorozone, il n'y a aucun problème. Donc, vraiment, le questionnement de l'eau potable était une non-question. Ça s'était souligné très vite par l'OMS et les différentes entités qui travaillent sur la partie eau potable. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci sur l'eau potable. Et la première question, par contre, je l'ai ratée. La question, c'était sur les problématiques des intervenants égouttiers et s'il y avait un risque pour leur santé de contracter le virus juste par la présence d'êtres humains en contact avec des zones dans lesquelles il peut y avoir un virus plus ou moins infectieux. Alors, Christophe Dalloz aura peut-être une réponse plus... Oui, je pense que ce sera peut-être plus pour... Je vous fais juste la mienne parce qu'on a quand même beaucoup réfléchi à la question. On a répondu. Nous, ce qu'on pense, c'est que le génome viral qu'on trouve est en très grande majorité du virus non-infectieux. C'est du génome non-infectieux. Vous savez que c'est un virus enveloppé. Et quand il perd son spike, donc sa fameuse protéine spike, qu'elle est abîmée et qu'il a perdu sa membrane, il n'arrive plus à infecter des cellules humaines. Donc, il est probablement sous cette forme-là. Le génome est protégé pour ne pas être dégradé tout de suite, mais il n'est pas capable de se reproduire. Néanmoins, et en plus, les eaux usées, c'est déjà un milieu très insalubre. En enlevant la problématique du SARS-CoV-2, on l'a démontré avant, il y a du neurovirus, il y a des cryptos, il y a des gerdias, il y a des leptospires, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut garder ces EPI, faire attention quand on descend les goûts, mais le rajout du génome de SARS-CoV-2 n'a absolument pas changé le risque qu'on pouvait avoir déjà avant en travaillant avec des eaux usées. Il est resté, pour mon avis personnel, le même. Voilà. Mais Christophe aura peut-être des compléments à ajouter. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces informations. Cette présentation est très dynamique et très instructive. Du coup, je vous propose de laisser la parole à Agnès Lefranc et à Christophe Dalloz pour la deuxième partie et donc la vue du côté opérationnel. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Donc, Christophe, si tu peux partager la parole. Alors, je ne vais pas en route la présentation, mais là, je suis perdu. J'arrive. Les égoutiers faisaient effectivement une excellente transition entre les deux présentations. Enfin, comme l'a dit Laurent, je pense que le plus important, c'est qu'effectivement, de toute façon, en routine et à cause des autres risques et chimiques et biologiques qui sont présents dans les égouts, il y a tout un tas de dispositions à la fois en termes d'équipement de protection individuelle et de mode opératoire à l'entrée et à la sortie d'égout qui visent à garantir la protection de la santé des intervenants sous le contrôle de Christophe. Donc, on va avec Christophe essayer de vous présenter ce qui a été fait spécifiquement sur la ville de Paris, alors qui est tout à fait connexe à ce qui a été et ce qui est fait dans le cadre d'Aubépine qui vient d'être présenté par Laurent et qui se fait en collaboration étroite avec Haute-Paris et l'équipe de Laurent, mais qui a été, sur la base des enseignements et des connaissances acquises dans le cadre d'Aubépine, essayer de mettre en place un dispositif spécifique aux besoins de la ville de Paris et, en particulier, permettre d'orienter les actions de la ville. Donc, diapositive suivante. Donc, déjà, pour dire, effectivement, Laurent a présenté l'historique sur le SARS-CoV-2, cette idée de surveiller la présence de virus dans les eaux usées pour savoir ce qui se passait, entre guillemets, en surface, elle n'est pas totalement nouvelle puisque, dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite, ça faisait partie des recommandations de la Commission nationale qui suivait ce sujet d'éradication de la polio dès 1998 et, en particulier, dans la ville de Paris. Et j'ai vu, parmi les participants qui ont assisté à ce webinaire, il y avait des acteurs qui étaient présents à l'époque qui pourront compléter si besoin. Dès 1975, le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris effectuait des recherches virales du virus de la polio dans les eaux usées pour suivre et détecter éventuellement la circulation du virus de la poliomyélite dans les populations qui « desservaient » les points de prélèvement. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit aspect historique. Donc, diapositive suivante et je te laisse la parole, Christophe. Du coup, je vais en profiter pour revenir sur deux, trois petites questions. Mais alors, effectivement, on a travaillé… Quand Haute-Paris nous a prévenu et informé qu'il avait commencé à avoir des résultats, donc si je reprends un peu d'historique sur la présence du Covid, il l'a regardé à deux endroits. Donc, j'en profite pour rebondir sur l'une des questions. Il l'a regardé sur Haute-Paris, il a regardé ça sur l'eau non potable. Donc, c'est l'eau non potable qui nous sert à arroser, qui nous sert à nettoyer les rues au départ. Et puis, il l'a regardé effectivement au niveau des stations d'épuration. Donc, nous, on s'est dit que c'était intéressant de faire ce suivi au niveau parisien avec une toute première préoccupation. Et là encore, je vais embrayer sur quelques questions et peut-être avoir un discours un tout petit peu différent de celui que Laurent a donné sur le caractère infectieux en égout. C'était une très grosse préoccupation de nos agents que de savoir si le virus était infectieux quand il travaillait en égout. Donc, je fais une toute petite digression sur la carte qui est juste après. Voilà. Et sur ce que c'est que le réseau d'assainissement parisien, puis je reviendrai après sur la présentation précédente. Donc, en fait, le réseau parisien, je pense que certains d'entre vous le savent, mais peut-être pas tout le monde, il est entièrement visitable. Et donc, il sert aussi de galerie technique. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y interviennent. Les équipes de la ville de Paris, c'est un peu moins de 400 personnes. Et puis, il y a également des entreprises qui interviennent, qui travaillent pour notre compte. et aussi tous les, tous les, tous les câbles au pair. Enfin, tous les gens qui posent des câbles dans le réseau d'égout, qu'on a autorisé à laisser poser des câbles. Ce qui fait que tout le monde se posait la question effectivement. La toute première question que nous, historiquement, on s'est posée, c'est, c'est quel risque pour les gens ? Donc, on a mis beaucoup de temps à avoir la réponse parce que, ben, Laurent Moulin l'a expliqué, il fallait qu'ils trouvent les réponses. Et ce n'était pas simple. Il fallait faire travailler les laboratoires. Ils ont mis tout un protocole de recherche. Et puis, au bout du compte, on a réussi à rassurer. Mais nous, on est des exploitants. On aime bien oui ou non. Et malheureusement, le oui à 100% n'est pas garanti. Laurent l'a expliqué, c'est très probablement pas infectieux et on n'est pas tout à fait sûr qu'il n'y ait aucune trace. Donc, ça a été un gros sujet de discussion pendant toute, pendant presque huit mois entre nos agents, nos représentations et puis des entreprises extérieures qui nous posaient cette question. Donc, si je reviens arrière. Voilà. Donc, la première phase, ça a été une phase test où on a commencé à mettre en place des prélèvements. Donc, c'était des prélèvements ponctuels. Donc, ça a été fait avec des équipes de la ville de Paris, qui interviennent déjà par ailleurs sur le contrôle des rejets non, tout ce qu'on appelle non domestiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, tout ce qui est restaurant, station service, pressing, etc. Et donc, d'abord, ils ont appris à le faire. Bon, ils connaissent les techniques de prélèvement. Et puis, on s'est organisé avec Haute Paris pour avoir un temps de réponse qui, au départ, était un peu trop long et qui, maintenant, pour répondre à la question qui a été posée en passant, est de l'ordre de deux jours. C'est-à-dire qu'on fait le prélèvement, on l'amène le midi, Haute Paris fait l'analyse et pas toujours le lendemain, mais le surlendemain, on a la réponse. Et donc, on a commencé avec dix prélèvements. Après, on s'est dit que ça valait le coup de, comme on n'avait toujours pas la réponse sur le caractère infectieux, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de sectoriser le réseau. Alors, je vais revenir sur la carte à nouveau, parce qu'en fait, le réseau d'assainissement, c'est 2000 km, tout est maillé et il coule, j'allais dire, tranquillement vers le nord-ouest. Les prélèvements, ça répond à des questions qui ont été posées en passant, très largement en temps sec. Donc, le sujet de dilution, même s'il n'est pas absent, il est quand même très faible, parce que les prélèvements qu'on fait se font en temps sec et donc, quand il ne pleut pas. Et donc, principalement, j'allais dire à 98% par les eaux usées, même s'il y a quelques eaux parasites, mais principalement par les eaux usées. Et on a voulu mailler ce réseau pour avoir des bassins versants, où en fait, on avait un endroit du SARS-CoV-2 et puis un autre endroit, on n'en avait pas. Au moment où on a fait ça, très vite, on s'est fait, entre guillemets, submerger par la présence du Covid sur tous les points. Et tenir à la cadence à laquelle on était un nombre de points de prélèvement aussi important, ça, finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Et donc, on a décidé de re-réduire à nouveau. Donc là, je vais revenir avant là. On a décidé, après l'été 2020, de re-réduire à nouveau en gardant un historique, parce que c'est important d'avoir un historique de données, de pouvoir comparer les données parisiennes aux données sur l'île de France, mais aussi de permettre aux agents qui ne sont pas très nombreux dans cette équipe, qui sont une douzaine de personnes, à refaire le reste de leur activité qu'ils avaient dû arrêter. Et puis, début d'année, je vais repasser la parole à Agnès, donc on a lancé un protocole plus ciblé, non pas qu'ils cherchaient à sectoriser des bassins versants et couper le territoire parisien en 20 morceaux, ce qu'on arrivait mal à faire, parce qu'en plus les bassins versants s'emboîtent les uns dans les autres, mais ensuite à se diriger vers un suivi plus ciblé. Merci beaucoup. Effectivement, après ces ensembles d'éléments, on est au regard également de ce qui avait été montré par Aubépine sur la capacité d'anticipation lorsque la circulation des virus est faible, donc la capacité d'anticipation des variations qu'on observe en surface à partir de l'analyse des eaux usées, et compte tenu du fait que la ville de Paris met en œuvre des actions de prévention, de dépistage, de prise en charge, que ce soit au travers de l'offre aux soins, de la vaccination, de la sensibilisation aux gestes barrières, aux comportements visant à prévenir la diffusion du virus. Ces deux éléments mis ensemble mettent en évidence un intérêt pour la ville de Paris de disposer d'éléments de connaissance qui permettent d'anticiper de façon spatialisée les évolutions temporelles de l'épidémie pour adapter au mieux ces actions de santé publique auprès des Parisiens et des Parisiennes. Donc, diapositive suivante. C'était le pourquoi du dispositif de surveillance. Et donc, si on veut avoir un dispositif de surveillance qui réponde à ce besoin d'anticipation, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Alors, on voulait cibler le dispositif de surveillance sur les zones où il était susceptible d'être le plus utile. Et donc, on s'est interrogé au risque par ailleurs d'exposition et de contamination des populations vis-à-vis du virus et puis au risque de survenue de forme grave. Et en janvier 2021, contrairement à ce qui était le cas au tout début de l'épidémie, on a quand même quelques éléments factuels établis par des études épidémiologiques qui ont montré que le risque d'exposition au virus est plus élevé pour certaines activités professionnelles et également en lien avec certaines conditions de vie, notamment la densité d'occupation des logements. On sait par ailleurs, et ça c'est là largement établi, que les inégalités sociales et environnementales sont associées à des inégalités de santé, notamment en termes de prévalence de certaines pathologies chroniques et que ces pathologies chroniques sont pour certaines des facteurs de risque de survenue de formes graves de Covid. Et puis par ailleurs, la ville de Paris, dans son action de lutte contre les inégalités de santé, a des actions spécifiques et ciblées en direction des populations les plus vulnérables. Et donc, il ressortait de tout ça que le dispositif de surveillance fondé sur les analyses dans les eaux usées devait être pertinent pour des zones géographiques qui regroupaient ces facteurs, donc une certaine précarité, une forte densité de population. Par ailleurs, pour être utile à l'action en santé publique, il faut que ce dispositif permette une anticipation temporelle suffisante et adaptée aux différentes phases de l'épidémie. Donc il faut que la périodicité des prélèvements, la rapidité des analyses de laboratoire et de traitement des données soient adaptées afin de permettre cette anticipation. C'est-à-dire que si je caricature, mais s'il fallait trois mois pour avoir les résultats et ça a été bien identifié au travers des questions posées précédemment, on perd évidemment la capacité d'anticipation. Et puis, ça a été très bien montré par Laurent Moulin, la concentration en génome de SARS-CoV-2 en un point, elle est variable à l'échelle infrajournalière. Il y a des facteurs qui sont tout à fait autres que la variation de la circulation du virus dans la population et qui sont liées au comportement. J'ai vu aussi qu'il y avait des débats sur le fait d'aller aux toilettes, à l'école ou pas. On peut parler habitat, bureau, avec des Parisiens qui se déplacent beaucoup et qui généralement, peut-être moins en période de télétravail intensif, mais ne travaillent pas nécessairement à l'endroit où ils habitent. Et donc, un moyen, et Laurent l'a indiqué, de remédier à ce problème entre guillemets de variation infra-journalière, c'est d'avoir des prélèvements qui permettent d'intégrer sur une durée conséquente et donc plutôt des prélèvements sur 24 heures. Diapositive suivante, donc ça, c'est pour les besoins. Voilà. Mais on a également des contraintes puisque, alors c'était sur la diapositive suivante, c'est pas grave, puisque comme l'a indiqué Laurent, les analyses de laboratoire, ça consomme du matériel et ça nécessite des moyens humains. Et donc, ce qu'il était possible de réaliser, c'était au maximum 20 points de prélèvements et 40 analyses par semaine. Et prélevé, ça consomme aussi également, comme l'a indiqué Christophe, des moyens humains. Donc, on ne pouvait pas multiplier les points de prélèvements et on ne pouvait pas multiplier le nombre d'analyses. Donc, maximum 20 de prélèvements et 40 analyses à réaliser par semaine. Donc, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, sur la diapositive suivante, vous allez voir l'identification des quartiers prioritaires. Donc, au vu de ce que je vous ai présenté précédemment sur les facteurs qui représentaient une vulnérabilité vis-à-vis de la circulation du Covid ou de la survenue de forme grave, il a été décidé de cibler les quartiers politiques de la ville, alors qu'ils sont des quartiers préalablement identifiés sur un ensemble de facteurs sociaux, démographico-économiques qui correspondent bien aux facteurs de vulnérabilité vis-à-vis du Covid, complétés pour cette situation spécifique de l'épidémie de Covid par les iris, donc ces petites zones du territoire urbain, qui regroupent à la fois un niveau de revenu faible et une forte densité de population. Donc, vous avez entouré en bleu sur cette carte les quartiers politiques de la ville et en rouge plus foncé, les iris qui sont à la fois dans le 25% des iris parisiens avec le plus faible niveau de revenu et le 25% de niveau de population le plus élevé. Et c'est donc sur la base de ces territoires ainsi identifiés que les points de prélèvement ont été mis en place. Et je repasse la parole à Christophe. Alors, à partir de là, on a identifié les secteurs à surveiller. Donc, on a choisi et mis en place les sites de mesure. Et donc, ce que j'avais dit au départ, c'est qu'on a commencé par des prélèvements ponctuels. Et puis, vite, on s'est aperçu que le fait de faire 20 prélèvements ponctuels, pas tous au même moment, on ne pouvait pas tirer grand-chose de ces résultats. C'est pour ça qu'on est passé, même si c'est plus chronophage, à des prélèvements 24 heures. Et donc, on a mêlé et on a conservé l'historique de données parce que ça, c'était intéressant. Donc, on a mêlé la surveillance générale. Donc, c'est les points de sortie de Paris qui étaient des points de prélèvements qu'on avait déjà avec ces fameux quartiers prioritaires, donc, qui viennent d'être présentés par Agnès. Donc, on en a identifié 13. On a mis un en place, comme je viens de vous le dire, les prélèvements 24 heures. Et puis, on est parti sur une fréquence accrue avec l'idée d'avoir une réponse rapide, avec l'idée d'avoir une réponse rapide et en période de circulation intense, que je vais vous montrer juste après. Comme l'intérêt est plus limité à la détection rapide, on est revenu à un point de prélèvement, mais on est maintenant organisé et prêt à redémarrer à deux points de prélèvement pour avoir cette fameuse réponse rapide qui permet de coordonner l'action de détection avec l'action que mettrait en place la ville de Paris. Juste un petit mot sur la qualification. Donc, après, on a défini des zones, on va dire des critères qui parlent de rien à signaler. Un début de vigilance, une vigilance renforcée. Et puis, on le verra sur les cartes après, une vigilance encore plus renforcée. On l'a appelée vigilance absolue. Donc, c'est basé non pas sur des seuils. Ça, ça a été un de nos sujets de discussion. Impossible, enfin difficile en tout cas de dire 10 puissance 5 unités de génome par litre, c'est peu, c'est beaucoup. Donc, on a préféré se mettre en place des critères qui font d'ailleurs l'objet de pas mal de discussions entre nous, de rapidité d'évolution et d'augmentation. Et donc, en fonction de ces critères, on classe les zones prioritaires qu'on surveille et on a gardé nos points de surveillance de référence qui correspondent, on va dire, à 80% de Paris. Donc, on actualise ces données au départ toutes les deux semaines, maintenant toutes les semaines, avec ce niveau qui monte en cas d'augmentation significative. Donc, c'est une augmentation de 50% et puis la redescente. Donc, une redescente, une diminution de 50%. Et ce qui permet de changer la zone surveillée par de passer de vigilance à vigilance renforcée ou l'inverse, enfin, et de changer de niveau de vigilance. Voilà ce que ça donne en termes de... Voilà ce que ça donne, pardon, en termes globales. Donc, depuis le début, évidemment, on garde les données globales. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit sur cette courbe, mais qui est pas mal corroborée avec la courbe sur l'île de France. Alors, peut-être pas partout et tout le temps, mais ça, c'est quelque chose que l'équipe de Laurent Moulin suit, il fait des comparaisons. Donc, on a vu nos points de mesure, là où on a vraiment commencé à développer, c'est dans cette zone-là. On a vu l'évolution à la hausse au moment de... à l'automne, c'était redescendu. Et puis là, c'est ce que disait Laurent. Alors, on le voit un tout petit peu moins là. Là, on a l'impression d'une hausse assez importante. On le verra parce que ça redescend, mais en tout cas, on voit bien ce qu'a décrit tout à l'heure Laurent Moulin. C'est une hausse croissante qui montre qu'on est plutôt en phase épidémique, enfin, avec une présence assez importante, très importante même, du SARS-CoV-2. Voilà ce que ça donne en termes de carte. Donc, on a pris deux exemples. Donc, en février, on est plutôt entre rien à signaler et vigilance. Et voilà ce qu'on retrouve un mois plus tard. Donc, c'est ça qu'on surveille, en fait. Et donc, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais grosso modo, le point de mesure orange qui est là, enfin, le point de mesure qui est là, va reprendre tout un bassin versant au-dessus. Donc, c'est relié dans nos applications. Tout ça est automatisé à l'aide de notre système d'information géographique. Et puis, on qualifie les points. Et puis, on découle en amont, dans les zones, dans les quartiers prioritaires surveillés, le niveau de vigilance qu'on a. Donc, comme je vous l'ai dit, première préoccupation, dans l'ordre chronologique, pas forcément dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre chronologique, ça a été une réponse, non seulement à des agents de la ville de Paris qui intervenaient dans les réseaux, mais également aux entreprises privées, que d'ailleurs, on les a incités à faire évoluer leurs pratiques. Et donc, ça répond également à une autre question et une réponse qu'a donnée Laurent tout à l'heure. C'est qu'effectivement, nous, le risque bactériologique et chimique, en égout, il existe depuis très longtemps. Donc, on a fait des progrès très importants dans ce domaine-là. C'est qu'aujourd'hui, les agents qui interviennent dans le réseau sont très protégés. Ils ont des masques respiratoires. Ils ont des combinaisons de table. Ils ont un équipement qui est prévu. Et donc, on a aussi demandé aux entreprises, évidemment, d'appliquer des protocoles améliorés. Et donc, ce protocole, non seulement a concerné l'ensemble de ces protocoles, je veux dire, a concerné non seulement ces mesures en égout, mais également, on a travaillé sur les protocoles de sortie d'égout avec toutes les mesures de désinfection et ça sur voie publique, puisque quand vous sortez des égouts, vous travaillez en souterrain et vous vous retrouvez sur voie publique. Ça a été un sujet un peu compliqué parce qu'il faut définir un périmètre, le protéger, faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de projection sur les gens à côté et mettre en place d'autres protocoles. Donc, tout ça est en place maintenant, non seulement pour les agents de la vie, mais pour l'ensemble des entreprises intervenantes. Et je repasse la parole à Agnès. Merci. Alors, si on revient à l'objectif de suivi épidémiologique, ce qu'on voit, c'est qu'au stade actuel de l'épidémie, dans la mesure où on a toute une panoplie d'autres indicateurs de surface, entre guillemets, qui montrent que la circulation du virus est, au moins sur Paris, généralisée et assez importante, on va dire que l'apport le plus du système de surveillance dans les eaux usées est moindre qu'il ne peut l'être en phase de croissance ou décroissance épidémique, où là, on bénéficie pleinement du phénomène d'anticipation qui est lié au fait que dans les eaux usées, on va capter entre guillemets des résultats de contamination qui n'induirait pas de recours aux soins ou même qui sera symptomatique et donc on n'aurait pas de dépistage pour les personnes concernées. Donc ça, c'est pour l'apport en termes de suivi épidémiologique. Ce suivi épidémiologique, il a comme objectif, comme je vous l'ai indiqué initialement, d'anticiper l'action publique. Donc là aussi, au stade actuel de l'épidémie, de toute façon, il y a une multitude d'actions qui sont mises en œuvre partout dans la ville de Paris, que ce soit en termes d'offres de dépistage, de centres de vaccination, d'actions de promotion des gestes barrières, que ces actions, elles sont déjà pour certaines ciblées vers les quartiers identifiés comme vulnérables, en particulier en mise à disposition d'offres de vaccination spécifiques à ces quartiers et au plus près des habitants. Mais ce qui est prévu, c'est que dans les phases où on sera en croissance ou en décroissance de l'épidémie, ça permettra de mieux cibler et d'adapter, de mobiliser au mieux la panoplie d'actions de santé publique qui visent à prévenir les résurgences éventuellement de l'épidémie quand on sera dans une phase un peu plus calme. Diapositive suivante. Donc en termes de perspective, évidemment à ce stade, on poursuit la surveillance du SARS-CoV-2. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce dispositif prendra toute son ampleur en termes de bénéfices qu'il pourra apporter en termes de santé publique lors de la prochaine phase de décrue de l'épidémie et notamment pour anticiper les éventuels rebonds locaux et mettre en œuvre très rapidement des actions pour les limiter à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça peut également être utile pour anticiper un futur retour saisonnier du SARS-CoV-2 puisqu'on trouve à quelques endroits dans la littérature l'idée que ce virus pourrait devenir à circulation saisonnière. Et donc, si on est en capacité de détecter son retour, quand on sera dans ce régime-là de dynamique temporelle, ça pourrait être également intéressant. Et puis de façon plus générale, ce modèle d'utilisation des eaux usées pour la surveillance aux fins d'actions de santé publique qui a été mise en place et ça a beaucoup mobilisé tous les acteurs dans l'urgence et de façon quand même, je trouve au final, remarquablement efficace malgré le contexte et la pression qu'il pouvait y avoir, notamment en termes de temps disponible pour mettre tout ça en place, ça montre que ce type de modèle est transposable à la surveillance d'autres phénomènes épidémiques. Alors, dès lors évidemment que les agents de pathogènes, et c'est ce que mentionnait Laurent au tout début de son intervention, présentent des caractéristiques compatibles avec ce mode de surveillance et notamment qui sont excrétés dans les eaux usées, qui sont stables et détectables dans ce milieu. Bien évidemment, ça ne marche pas pour tout. Et puis, ça présente surtout un intérêt par rapport aux dispositifs épidémiologiques de surface, donc que ça soit les résultats des tests réalisés chez les personnes ou le recours au système de soins, qui sont les indicateurs épidémiologiques surveillés en routine et classiquement notamment par Santé publique France. Ce dispositif-là, qui est entre guillemets « passif » en termes de participation des individus, il présente un intérêt majeur pour les agents infectieux qui induisent une proportion significative de formes asymptomatiques, qui elles pour le coup, et notamment parce qu'il n'y a pas de recours aux soins, ne sont pas nécessairement détectées par les indicateurs épidémiologiques classiques. Ce modèle de surveillance épidémiologique présente en ce sens un intérêt et je pense que c'est une possibilité qu'il faut garder à l'esprit dorénavant pour les prochains épisodes, soit globaux type pandémie, soit éventuellement d'épidémies plus locales, mais ça présente un intérêt majeur. Voilà, et je vous remercie de votre attention pour cette présentation. J'espère que ça aura été à peu près clair. Merci beaucoup à vous pour cette intervention qui, effectivement, a été très claire, très illustrative. Alors, on a beaucoup de questions. Je pense qu'on va avoir du mal à tout se les poser vu le peu de temps qu'il nous reste. Alors, dans les questions qui étaient assez importantes, il y en avait déjà une sur les prélèvements moyens 24 heures auxquels vous avez déjà répondu. Par contre, je m'interrogeais, moi, sur le moment, le choix du jour de la semaine qui a été réalisé en fait. Est-ce que c'est au hasard ou est-ce que vous êtes déterminé à chaque fois sur des jours bien ici ? Alors, c'est plutôt en semaine et on essaye plutôt de tenir compte de la capacité des équipes à faire les prélèvements et ensuite, à Haute-Paris, d'enchaîner les prélèvements, le tout en se laissant des délais très raisonnables, justement pour avoir une réponse rapide, donc très concrètement. Quand on a été dans la phase à deux prélèvements par semaine, c'était le lundi et le mardi, parce qu'on n'avait pas le temps de faire le tour en une journée, et le mercredi et le jeudi, comme ça après le vendredi, tout le monde se repose, sauf haut de Paris qui finit les analyses et qui fait les rapports. Et puis là, maintenant, c'est plutôt lundi-mardi. Et on essaye effectivement de garder le même moment dans la semaine. Je ne sais pas si, au final, c'est significatif, mais on essaye effectivement de garder une même continuité. Ne serait-ce que pour avoir de la profondeur de données qui soit ensuite interprétable. Ok, merci. Il y avait une question aussi de savoir ce qui se passait, en fait, quand on arrive en niveau de vigilance renforcée, en fait. Quelles sont les actions qui sont concrètement mises en place ? Alors, si je peux donner quelques éléments là-dessus, les actions de la Ville de Paris en matière de prévention et de prise en charge, elles peuvent être de différentes formes. Je vais prendre deux exemples récents. Ça peut être, par exemple, la mise en place de dispositifs de vaccination éphémère où on va aller au plus près des habitants d'un quartier leur proposer, évidemment pour les catégories éligibles au regard de la doctrine nationale, de se faire vacciner en ciblant justement des zones. Alors, comme je le disais, soit dont on sait intrinsèquement qu'elles sont vulnérables, soit où on a un éclairage qui pourrait être apporté par le dispositif de surveillance. Ça peut aussi être des actions, là aussi, au plus près des habitants, d'aller vers sur la promotion des gestes barrières, alors qui peuvent être là aussi ciblés sur certaines zones, soit parce qu'en surface, on a constaté qu'il y avait un moindre respect, par exemple, dans certains lieux publics ou dans des commerces des gestes barrières, mais qui pourraient aussi être déclenchés sur la base des résultats du dispositif de surveillance. De même pour les dispositifs de dépistage, puisque vous le savez, il y a à la fois des points de dépistage fixes, mais la ville de Paris a aussi montré sa capacité, notamment au cours des premières phases de l'épidémie, à déployer localement sur site des dispositifs de dépistage que nous, en jargon, on appelait Barnum, c'est-à-dire où, dans des structures éventuellement éphémères, on était capable de monter des opérations de dépistage et d'ouvrir l'accès aux tests de dépistage dans les zones où cela était jugé utile. Et là aussi, la définition de ces zones jugées utiles pourrait tout à fait, et c'est l'objectif, se fonder sur les résultats du dispositif de surveillance. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur les variants et savoir si l'analyse dans les eaux usées permet de connaître les différents types de variants qui circulent et notamment, ce matin, on a entendu parler d'un variant breton de nouveau. Et du coup, est-ce que vous avez des informations sur la répartition des différents variants dans le surveillé ? Alors, la question se pose à tous les... C'est ça aussi bien à Laurent qu'à Agnès ou Christophe ? Je pense que Laurent est bien placé pour répondre. Plus à Laurent, je dirais. Alors, je vais essayer de vous faire une réponse. Merci. Oui, bien sûr, la question du variant est une question essentielle. En tout cas, en cette période de passage d'une souche wild-type, si je peux me permettre, à des souches un peu différentes. Alors, on a eu une double approche. J'ai essayé de répondre un petit peu aux questions que je n'avais pas abordées dans le chat. Mais oui, on s'intéresse aux variants avec deux stratégies. Une première qui est une stratégie un petit peu rapide et un petit peu grossière et que vous avez peut-être entendu parler dans la presse par d'autres équipes, qui est qu'on suit des mutations, notamment une délétion particulière qui est assez liée aux variants anglais. Mais ce n'est pas parce qu'on suit cette mutation que c'est forcément du variant. Donc, il faut juste imaginer en tête que la relation n'est pas tout à fait directe et qu'on développe d'autres méthodes pour suivre en direct le sud-africain et le brésilien. Et pour valider ça, on a une deuxième approche qui est une approche par séquençage. C'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble de la diversité des génomes viraux dans l'échantillon pour essayer d'un petit peu valider nos résultats précédents. Alors, le suivi s'est mis en place. On a des résultats qui sont plutôt cohérents avec ce qu'on trouve au niveau sanitaire. Néanmoins, on va toucher à une problématique que je trouve assez intéressante, qui est l'inhomogénéité des eaux usées. Et que quand on prend un volume même d'un litre sur un collecteur qui fait passer plusieurs mètres cubes par jour, on peut avoir des variations très importantes de la proportion de variants liées juste à ce qu'on vient de prélever. le tâche de l'eau et des eaux usées n'est malheureusement pas parfait. Donc, on a des fluctuations sur les proportions de variants qu'on peut voir. Mais bien sûr, c'est suivi. C'est renvoyé là aussi aux autorités sanitaires. Je pense que ça a un intérêt que pendant un certain temps, puisque au bout d'un moment, on imagine bien que le variant anglais sera partout. Et puis, est-ce qu'il sera remplacé ou pas par le variant brésilien ? Ça, on verra. Par contre, l'approche par séquençage permet de temps en temps de voir si on a suivi d'autres mutations et d'autres variants spécifiques. Et puis surtout, si on perdait nos cibles, un petit peu comme le variant breton, c'est tant que bien compris ce que nous disaient les médias ce matin, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont perdu tant de cibles que ça. Mais en tout cas, ça nous permet de valider et de vérifier l'arrivée d'autres variants et de préconfigurer un petit peu ce que Agnès a souligné, c'est-à-dire une espèce de suivi épidémiologique à long terme des eaux usées, que ce soit pour SARS-CoV-2, mais sûrement pour d'autres virus. On avait déjà démontré qu'on pouvait suivre des variants très spécifiques de certains virus dans les eaux usées qu'on ne trouvait pas facilement chez les patients parce qu'ils étaient peu symptomatiques et qu'ils n'allaient pas au milieu médical. Voilà, une réponse peu dense, mais j'espère que c'est clair. Ok, merci. Sinon, il y avait aussi une question sur les stratégies d'échantillonnage les plus adaptées. Est-ce que c'est au niveau de l'immeuble, du quartier, d'un arrondissement, d'une ville, de l'entrée, de la station d'épuration, de la sensibilité de la méthode ? Je pense que ça dépend surtout, c'est de la question à laquelle on souhaite répondre. Oui, je pense que c'est totalement dépendant de l'objectif. Est-ce que c'est de la surveillance ou est-ce que c'est investiguer une situation spécifique ? Alors, l'objectif, et puis sous le contrôle de Christophe et de Laurent, les contraintes aussi, est-ce qu'on peut prélever ? Est-ce que ça a du sens de prélever en termes de représentativité à cet endroit-là ? Donc, c'est un peu au cas par cas. Comme on l'a indiqué dans la présentation, le dispositif parisien, il avait un objectif de cibler un certain nombre de quartiers vulnérables et donc on a construit le réseau de prélèvements en fonction de ça et les modalités de prélèvements en fonction de ça. Si ce sont d'autres objectifs qui sont poursuivis, évidemment, le dispositif final serait différent. Oui. Oui, ok, merci. Et sinon, je vais peut-être juste poser une dernière question parce qu'il va falloir qu'on conclue. Est-ce que vous pensez qu'on va voir l'effet vaccination au niveau des eaux usées ? S'il y a des établissements qui ont été massivement vaccinés, est-ce que ça se voit ou est-ce qu'il y a des quartiers qui vont ressortir ? Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir voir si les gens restent infectants ou non pour les autres, même après avoir été vaccinés ? Je pense que ce n'est pas évident de répondre à cette question. Très ciblé, non, puisque le dispositif de surveillance qu'on a mis en place ne va pas au branchement, c'est le choix qu'on a fait. Après, comme on a choisi effectivement de surveiller des zones prioritaires, pour que ça se voit, il faudrait qu'il y ait un gros décalage entre le point de mesure, il faudrait vraiment qu'on ait un gros décalage entre le point de mesure numéro autant de tel secteur avec tous les autres, pour que ça se voit, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le réseau est assez compliqué, en fait, il est maillé, comme je vous l'ai dit, il est maillé. Et donc du coup, on n'a pas pu mettre les points de prélèvement partout où on voulait, parce qu'il faut qu'on soit dans des zones accessibles, pour qu'on soit dans des zones où on peut laisser les préleveurs et qu'il y ait suffisamment d'eau, parce que nos égouts sont plutôt, comme ils sont visitables, il n'y a plutôt pas beaucoup d'eau dans les égouts que beaucoup d'eau, en fait. Donc il faut vraiment que le préleveur soit bien positionné. Et donc le préleveur, là où on a mis les préleveurs, en réalité, il n'y a pas que la zone qu'on surveille, il n'y a pas que le quartier qu'on surveille, mais il y a aussi toute une population du bassin versant. Donc ça serait forcément amorti par le reste de la population à chaque travailleur. Si les autres veulent compléter. Ok. Non, non, c'était très clair. Ok, merci. Bon, alors je suis désolée, je vais sans doute frustrer beaucoup de gens, mais je pense qu'on va arrêter la phase de questions et puis on va essayer au maximum de répondre aux mails à toutes les questions à lesquelles on n'a pas pu répondre directement. Alors moi, au nom de l'agence de l'eau Seine-Normandie, je vais faire une information en disant que l'agence, en fait, soutient les collectivités qui souhaitent rejoindre le réseau Obétine, puisque l'agence de l'eau Seine-Normandie a décidé d'accompagner financièrement donc les collectivités qui souhaitent réaliser des analyses de virus dans leurs eaux usées. Alors, pour autant qu'elles répondent à un certain nombre de points, et notamment que les objectifs de recherche soient définis, validés avant avec les ARS, les services préfectoraux, pour autant que les matériels et méthodes soient conformes à ceux qui sont synchronisés par les équipes d'Obépine, que les mesures, effectivement, soient également réalisées par un laboratoire retenu par l'équipe de recherche d'Obépine, et donc ayant pratiqué les matériels qui ont été définis, et que la collectivité s'engage à transmettre ces données à l'équipe d'Obépine de façon à ce qu'elles puissent les retravailler. Alors, bien entendu, ces données resteront confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre d'Obépine. Donc, tout ça pour dire que l'aide financière de l'agence vise à la fois la partie échantillonnage, transport et analyse dans les systèmes d'assainissement, donc comme Obépine, avec un point d'entrée, deux échantillons hebdomadaires, mais on peut faire un peu plus, et qu'on a un taux maximal de pension financière de 80% des factures d'antillonnage, transport et analyse. Donc là, voilà, c'était un petit peu de publicité pour les aides financières de l'agence de l'eau. Je voulais aussi juste vous parler de façon très générale pour l'agence de l'eau, puisque là, on est en train de retravailler sur le SDAJ, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027. Donc, c'est le moment pour la population de donner son avis sur notre projet de SDAJ. Donc, entre le 1er mars et le 1er septembre, vous pouvez agir, interagir et faire part de vos observations sur le projet, donc sur une plateforme en ligne sur le site de l'agence de l'eau. Je vous mettrai l'adresse directement dans le chat. Et puis, pour conclure, je voulais vraiment remercier nos trois intervenants pour la qualité et la complémentarité de leur intervention, parce qu'on a bien vu la partie recherche et la partie plus opérationnelle. On voit qu'effectivement, les eaux usées sont un vrai outil de travail et de management d'une crise sanitaire. Donc, les recherches vont bien dans ce sens-là. Comme vous l'avez dit, il y aura sans doute d'autres crises, il y aura sans doute d'autres virus, d'autres bactéries à suivre. Et du coup, tout le travail qui a déjà été utilisé et mis en place pourrait être réutilisé. Il y a plein de pays qui travaillent déjà dans ce sens, puisque il me semble que les premiers à avoir bossé là-dessus, c'était les Pays-Bas. Je sais que les Allemands et les Canadiens continuent à travailler. Donc, on espère réussir à convaincre notamment les autorités sanitaires de la plus-value de cet outil comme outil de gestion et puis continuer à travailler et voir comment collaborer, comment avancer ensemble et comment développer ces différents outils. Donc, je vois que c'était un sujet qui était intéressant. Il y a eu beaucoup de participants, donc beaucoup de questions. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Et je laisse juste la parole, je pense, à Célia pour conclure. Merci beaucoup aux intervenants et puis aussi à tous ceux qui nous ont écoutés pour cet échange qui était très riche. Je remercie aussi ceux qui m'ont aidé à participer à l'événement, donc Pascal Gorge et Christine Canet qui m'ont aidé à organiser cet événement. Et dans quelques jours, donc, vous serez envoyé un lien vers le replay de ce webinaire et également des autres webinaires qui ont lieu précédemment, ainsi que donc les PowerPoints des intervenants. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur le réseau, écrivez-moi à l'adresse suivante, célia.colombier-institut-paris-region.fr. Et s'il vous plaît, juste pourriez vous prendre une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affichera quand vous quitterez le webinaire. Je vous remercie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...